Bonjour et bienvenue sur The Culinary. Aujourd'hui, je vous montre une recette d'un tiramitsu vraiment original à faire. Je vous laisse regarder la recette tout de suite. Dans un saladier, il vous faut 100 g de chocolat blanc, 30 g de lait et une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Faites chauffer au micro-ondes jusqu'à ce que le mélange soit fondu. Mélangez bien le chocolat blanc avec une maryse ou une spatule. Wow, c'est de toute beauté, c'est brillant, c'est beau. Récupérez ensuite le bol d'un batteur avec son fouet que vous aurez préalablement mis au congélateur et montez en chantilly 200 grammes de crème liquide entière. Une fois que la crème est montée, réduisez la vitesse et ajoutez doucement le chocolat blanc fondu. Mélangez bien le restant pour obtenir une belle mousse au chocolat blanc. Ensuite, réunissez une dizaine de biscuits roses de rince et un demi-verre d'eau mélangée avec un demi-verre de sirop de cerise griotte. Trempez les biscuits roses dans le sirop recto verso et réservez-les dans une assiette. Ensuite, récupérez vos verrines et commencez par mettre une première couche de biscuits imbibés. Ajoutez ensuite une couche de mousse au chocolat blanc, puis une deuxième couche de biscuits roses de rince imbibés au sirop de cerise criottes. Et terminez la déco d'Everine avec la mousse. Libre à votre imagination. Ensuite, protégez votre table avec une feuille d'aluminium. Disposez la verrine au milieu et avec un spray spécial velours rouge, décorez la verrine sur le dessus. C'est un spray alimentaire au goût de chocolat. D'amenez la déco également avec des copeaux de chocolat blanc que vous pouvez réaliser avec un économe. Et là, vous obtenez le tiramisu au chocolat blanc avec ses biscuits roses de rince imbibés au sirop de cerise griotte. C'est un tiramisu qui est sans œufs et sans mascarpone. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Vous avez aimé cette vidéo ? Mettez un petit pouce bleu. Vous avez envie de voir d'autres vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine recette. A bientôt.